Je suis sûr que chacun d'entre nous a déjà vu des créatures communes comme des coléoptères, des vers ou des escargots. Mais saviez-vous que certains de ces animaux existent également dans des dimensions extrêmement grandes ? En effet, il existe des coléoptères et d'autres insectes qui peuvent atteindre des proportions phénoménales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à plusieurs créatures exceptionnellement imposantes qui existent réellement. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et surtout, ne ratez pas la deuxième partie, puisque ces créatures vont vous surprendre. Le dynaste d'Hercule Le dynaste d'Hercule est le nom donné à l'un des plus grands scarabées du monde. La taille de ces créatures peut varier, mais le plus souvent, elles font environ 10 cm de long et un peu moins de 10 cm de large. Toutefois, certains scarabées mâles peuvent atteindre des dimensions beaucoup plus importantes, éclipsant leurs homologues ordinaires. Dans des conditions favorables, les mâles peuvent atteindre une longueur de près de 20 cm, incluant leurs cornes. Cela en fait l'espèce de scarabée la plus allongée au monde. Les mâles sont les seuls scarabées de cette variété connue pour avoir des cornes. Les femelles naissent sans cornes, ce qui facilite leur différenciation. Ces scarabées sont le plus souvent de couleur vert-olive, mais celle-ci peut changer en fonction de l'endroit et des conditions climatiques saisonnières. Par exemple, si la saison est particulièrement humide, les scarabées apparaissent généralement complètement noires. Si vous êtes à la recherche d'un scarabée massif à collectionner ou simplement à contempler, vous êtes sur la bonne voie. Ces scarabées sont extrêmement imposants et effrayants. Fort heureusement, ils ne vous feront pas de mal si vous les saisissez, à moins que vous ne vous fassiez pincer par leurs cornes immenses. Crocodile d'eau salée Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un dinosaure s'il existait encore aujourd'hui ? Alors, ne cherchez pas plus loin. Le crocodile d'eau salée est la créature la plus proche du dinosaure existant encore à notre époque. On estime que le crocodile d'eau salée ne tue que deux personnes par an, mais c'est plus que suffisant pour inciter toute personne à ne pas s'en approcher. Ces animaux sont classés parmi les créatures les plus dangereuses d'Australie. Ceci est extrêmement important puisque l'Australie regorge d'animaux étranges qui n'hésiteraient pas à vous achever d'une seule bouchée. Ces bêtes peuvent atteindre un poids de 1200 kilos et sont considérées comme les plus grands crocodiles au monde. Ils sont également connus pour avoir la morsure la plus puissante de tous les animaux existants actuellement. Leur mâchoire dispose de muscles complexes et leur force de morsure est dix fois supérieure à celle d'un grand requin blanc. Ces animaux sont non seulement dangereux sur Terre, mais également en mer. Si vous vous trouvez à proximité immédiate de l'un de ces animaux, vous n'avez pratiquement aucune chance de vous échapper, à moins de trouver un abri ou de rejoindre une surface plus élevée. Ils peuvent se jeter et attaquer avant même que la plupart des gens puissent comprendre ce qui est sur le point de se produire. Ces animaux ont véritablement mérité leur place sur cette liste des animaux les plus dangereux qui existent actuellement. L'anaconda est un serpent appartenant à la famille d'Eboa. Il est considéré comme l'un des serpents les plus puissants du monde, puisqu'il peut étouffer sa proie en quelques secondes. Ces serpents sont loin d'être inoffensifs, et le plus long anaconda jamais recensé par les scientifiques mesurent une longueur totale incroyable d'environ 9 mètres. Les experts estiment que ces grands spécimens peuvent peser jusqu'à 200 kilos, mais nous ne pouvons pas le confirmer. Toutefois, pour les anacondas, ces dimensions sont exceptionnellement rares et la plupart de ces serpents sont beaucoup, beaucoup plus petits. La plupart des anacondas font entre 2,6 et 3,7 mètres de long, les femelles étant nettement plus grandes que les mâles. Avec leur corps robuste et musclé, les grands anacondas se nourrissent d'une grande variété de proies approchant de leur habitat naturel. Ils n'attaquent pas seulement pour se défendre, mais également pour se nourrir de ces proies. Ces serpents mangent presque tout ce qui bouge, et lorsqu'un animal s'approche trop près, ils le saisissent en quelques secondes. Plutôt que de mordre sa proie pour la tuer, l'anaconda en serre son corps autour de sa proie, l'étranglant avant de la dévorer. Heureusement, il est extrêmement rare qu'un de ces serpents attaque un humain. Toutefois, dans certains cas rares, ils peuvent prendre les gens pour des proies ou les attaquer s'ils se sentent menacés. Mais dans la plupart des cas, les humains n'ont rien à craindre des anacondas dans les forêts tropicales. Escargot géant L'escargot africain géant est un escargot remarquablement grand considéré comme une espèce envahissante, puisqu'il est capable de parasiter vos plantes et de les dévorer en un clin d'œil. Ces escargots sont connus pour manger à peu près n'importe quoi, et leur régime alimentaire inclut plus de 500 types de plantes. Bien qu'ils ne soient pas nécessairement dangereux pour l'homme, ils peuvent être porteurs de certaines maladies qui risquent d'être transmises à l'homme et de provoquer des infections ou des maladies graves. Par exemple, plusieurs de ces escargots sont connus pour être porteurs de verres qui peuvent entraîner une méningite chez l'homme. Il ne s'agit pas d'une maladie à prendre à la légère, puisqu'elle peut entraîner des lésions cérébrales permanentes, voire pire. En Amérique, ces escargots sont connus pour être l'un des parasites les plus envahissants du pays, et il est recommandé de les éradiquer à tout prix. Si vous voyez un de ces escargots dans la nature, il est préférable de le laisser tranquille, bien que certaines personnes puissent penser que ces escargots sont jolis, avoir ou inoffensifs. Ils peuvent être à l'origine de maladies graves et peuvent même propager leur infection par les plantes s'ils en détectent dans votre jardin. Crabes de cocotier Pour certaines personnes, les crabes sont un peu comme les araignées. Ils sont super effrayants et vous ne devriez pas y toucher. Dans notre exemple, le crabe des cocotiers est connu pour être une très grande espèce de Bernard l'Hermite, également connu sous le nom de crabe voleur ou de crabe de palmiers. On peut observer ces crabes sur les îles proches de l'océan Indien, ainsi que dans certaines parties de l'océan Pacifique. Ils sont originaires d'Australie et de Madagascar, mais on peut également les trouver dans certaines régions d'Afrique. Ces Bernard l'Hermite bizarrement grands dépassent de loin leurs semblables en termes de dimension. En effet, quand on évoque un Bernard l'Hermite classique, on pense souvent aux animaux de la taille d'une pomme de main que les enfants adorent se procurer à l'animalerie du coin. Pourtant, ces Bernard l'Hermite sont bien plus grands que ces petits amis avec lesquels les enfants aiment jouer. Contrairement, contrairement à leurs semblables capricieux, ces crabes peuvent se nourrir d'une grande variété d'aliments. Dans la nature, ils mangent principalement des fruits charmus. Ils se régalent également de noix ou de graines ou même des restes d'arbres abattus. En gros, ils peuvent manger tout ce qu'ils trouvent sur le sol. Ces crabes peuvent atteindre des dimensions incroyables, avec une longueur moyenne du corps d'environ 20 cm. Si vous pensiez que ce chiffre est important, dites-vous qu'ils peuvent peser jusqu'à 3 kg et que leurs pattes peuvent atteindre plus d'un mètre. Comme on peut s'y attendre, les mâles sont souvent plus grands que les femelles. Ces créatures à 10 pattes sont tout sauf une plaisanterie. Vers de terre Le nom vers de terre est un terme très vague pouvant désigner de nombreuses espèces différentes de vers. Certains de ces vers peuvent être plutôt petits, ne mesurant que quelques centimètres ou pouces. D'autres, en revanche, peuvent atteindre une longueur de plusieurs pieds. Par exemple, le vers du compost est l'un des vers les plus populaires dans le monde. Ces vers atteignent souvent une longueur d'environ 12 centimètres. Le vers de la rosée est bien plus grand, mesurant environ 30 centimètres. Toutefois, en 2009, un énorme spécimen de vers de terre fut découvert en Équateur. Ce vers de terre mesurait 1,5 mètre de long et pesait environ 500 grammes. Étrangement, il a été découvert près d'un volcan. Bien que cela puisse ressembler à un vers géant, il ne s'agit pas du grand spécimen jamais découvert. En effet, un vers beaucoup plus gros avait été découvert en 1967. Celui-ci fut retrouvé en Afrique du Sud et on suppose qu'il s'agit du plus grand vers jamais découvert dans l'histoire du monde. Ce vers mesurait environ 6,7 mètres de long, ce qui est vraiment énorme. Serpent idole Le serpent idole est une espèce de serpent moins connu. Pourtant, il se peut que vous ayez déjà vu des dizaines de ces créatures sur des photos ou dans des films. La raison en est qu'elles sont plus souvent connues sous leur surnom, le boa conscriptor. Ces serpents peuvent atteindre des dimensions que vous ne pouvez pas imaginer. L'un des plus grands boa conscriptor jamais observés faisait environ 3,6 mètres de long. Toutefois, des chercheurs ont trouvé la peau d'un de ces serpents qui faisait plus de 4,4 mètres de long, bien qu'il n'ait jamais réussi à trouver le serpent auquel elle appartenait. Même pour les amateurs de serpents, ces grands prédateurs sont absolument terrifiants. En effet, ils sont capables de manger tout ce qu'ils trouvent dans la nature. Certains d'entre eux se nourrissent même de serfs entiers ou d'autres petits boa conscriptor. On les trouve le plus souvent dans les régions comme l'Argentine ou la Colombie. Ils préfèrent vivre dans des zones très humides et proches de l'eau. Si vous vous trouvez un jour face à l'un de ces serpents, vous devriez faire vos adieux puisque c'est fini pour vous. Ces serpents sont impitoyables et lutteront jusqu'au bout pour dévorer tout ce qui leur tombe sous la dent. Ils n'abandonnent pas facilement et ne reculent devant rien pour se nourrir. Harpie La harpie est non seulement le plus grand rapace du monde mais également l'un des oiseaux les plus forts de la planète. On trouve ces oiseaux le plus souvent en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. En général, ils peuvent atteindre des proportions de 1,1 mètres. Cela équivaut à environ trois pieds de haut. En déployant leurs ailes, ces oiseaux peuvent atteindre une largeur de plus de 6 pieds. Un véritable spectacle à voir. Les mâles pèsent le plus souvent environ 9 kg tandis que les femelles peuvent atteindre des dimensions bien plus importantes. Certaines pouvant peser jusqu'à 14 kg. Ces oiseaux sont tellement grands qu'ils ne se nourrissent pas des espèces terrestres comme le font la plupart des autres oiseaux. Ils se nourrissent plutôt de très gros mammifères comme les singes, les paresseux et les opossums. Ces oiseaux ne sont pas à prendre à la légère dans la nature. Ils sont incroyablement forts et pourraient déchiqueter votre peau sans difficulté. Leur nom est emprunté à des créatures de la mythologie grecque. A l'origine, les harpies étaient connues pour être des démons volants qui attaquaient les femmes. Selon ces légendes, les harpies chassaient également les petits enfants et les mangeaient. Il semblerait toutefois que cette partie de la légende soit vraie. Si ces oiseaux sont capables de chasser des singes, qui nous dit qu'ils ne pourraient pas aussi s'attaquer aux enfants ? Tortulutes Les tortulutes se trouvent le plus souvent dans les régions tropicales du monde. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quelles tortues. Elles peuvent atteindre des proportions énormes et leur carapace épaisse et blindée en fait l'une des tortues les plus grandes et les plus anciennes qui existent aujourd'hui dans le monde. Pour une meilleure illustration, il faut savoir que ces tortues peuvent atteindre environ 2,5 mètres de long et peser plus de 700 kg. La plus grande de ces tortues jamais observées à l'état sauvage mesure est environ 2,56 mètres pour un poids d'environ 916 kg. Ce qui caractérise ces tortues, c'est qu'elles adorent chasser les méduses. Afin de conserver leur poids et de continuer à se nourrir et à grandir, ces tortues peuvent manger jusqu'à 100 kg de méduses par jour. Oui, vous avez bien entendu, 100 kg par jour. C'est une sacrée quantité de méduses. Hélas, ces tortues disparaissent petit à petit à cause des chasseurs et des braconniers. Elles sont actuellement classées parmi les espèces menacées. La pollution croissante des océans pose également un gros problème pour elles, dans la mesure où leurs habitats sont désormais pollués et qu'elles ne peuvent plus vivre dans leur milieu naturel. Sanglier géant Si vous suivez les actualités sur Internet depuis un certain temps, vous vous souvenez peut-être d'un reportage de 2007 ayant fait le buzz. Selon cette histoire, un garçon de 11 ans aurait réussi à tuer un cochon sauvage aux dimensions démesurées. A en croire le garçon, le cochon pesait environ 480 kg et mesurait environ 2,85 mètres. Il n'a pas fallu longtemps pour que les enquêteurs découvrent que cette histoire était un mensonge et que les images avaient été trafiquées. Toutefois, il existe une histoire beaucoup plus récente qui, en tout cas, semble être vraie. Cette histoire parle d'un cochon géant connu sous le nom de Hoxzilla. Ce port gigantesque a été tué il y a quelques années, le chasseur affirmant que le port pesait environ 250 kg et mesurait environ 2,4 mètres. Il est peut-être un peu plus petit que le cochon que le jeune garçon prétendait avoir tué, mais il reste l'un des plus grands cochons du monde. La rumeur selon laquelle Hoxzilla vivait dans les forêts voisines des chasseurs courait depuis de nombreuses années, mais peu de gens l'avaient vu de leurs propres yeux. Le cochon est désormais abattu et ne tourmentera plus les forêts voisines. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos à venir. Et si vous connaissez d'autres animaux géants, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. ! Sous-titrage ST' 501 !